« Dur, dur d'être bébé », la longue descente aux enfers de l'enfant star à l'origine de ce tube. Il était un enfant prodige, adoré de tous, mais sa jeune vie a été totalement ruinée à cause de ceux en qui il avait le plus confiance. Jordi Lemoyne est devenu célèbre dans toute la France en 1992 grâce à son titre « Dur, dur d'être bébé » et son charme indéniable sur la scène. Mais sa notoriété a poussé ses propres parents à commettre l'irréparable brisant son destin à tout jamais. Jordi est apparu pour la première fois à la télé dans une publicité pour des couches. Son père était lui-même producteur de musique et lorsqu'il s'est aperçu du succès de son fils à l'écran, il a décidé d'écrire une chanson simple et entraînante. C'est ainsi que le titre phare de Jordi a vu le jour. Avec sa chanson, le petit garçon avait vendu plus de 6 millions d'albums et avait mis le monde entier à ses pieds. Mais un jour, le regard des gens a changé lorsque l'impensable a été révélé par les médias. Jordi était très mal à l'aise et ses parents lui faisaient du chantage en lui disant que s'il ne chantait pas, il ne l'emmènerait pas faire un tour de poney. En quelques mois, Jordi a voyagé aux quatre coins du monde avec ses parents qui ont vu en lui une véritable mine d'or. Ces derniers ont arrêté de travailler et ont vécu avec l'argent engendré par le succès de leur petit garçon. Mais ce n'est pas tout, Jordi a été forcé à sortir trois autres albums, mais tous ont été un véritable échec. Cela a fait naître des disputes à la maison et ses parents ont fini par divorcer. La célébrité avait totalement ruiné la famille de Jordi et plus tard, il en a beaucoup voulu à son père, qu'il a accusé de l'avoir exposé très jeune tout en volant son argent. Adolescent, Jordi a poursuivi son père en justice et il l'a obligé à lui rembourser une partie de sa fortune. Le jeune homme a souhaité poursuivre sa carrière dans la musique, mais malheureusement, il n'y est jamais parvenu. Celui qui a connu une célébrité mondiale à l'âge de cinq ans est aujourd'hui âgé de presque 40 ans. Il mène une vie dans l'anonymat et beaucoup estiment aujourd'hui que ses parents sont à l'origine de ce destin. Sous-titrage ST' 501